Parfois, il faut se lancer, il ne faut pas trop réfléchir, il faut se lancer. Mon parcours au niveau de l'entrepreneuriat a été quand même un parcours assez classique. Et puis à un moment donné, je pense que le déclic se fait et on se dit, maintenant il est temps de se mettre à son propre compte. Nous représentons Maurice au niveau de Femmes Chères d'Entreprise Mondiale, qui est l'instance internationale, ayant un peu les mêmes objectifs et la même mission que nous. C'est vraiment éduquer nos membres sur la réalité de l'entrepreneuriat à Maurice. Ça c'est le premier objectif. Et le deuxième objectif, qui est le plus important, c'est de promouvoir la culture de l'entrepreneuriat à Maurice. Le premier projet s'appelle le Business Without Borders. Les femmes suivent des cours online, des cours de Management Made Very Simple et très Applied Management. Ensuite, nous avons un deuxième projet que nous avons lancé l'année dernière, qui s'appelle le Academy for Women Entrepreneurs. C'est pour les femmes qui ont une idée d'entreprise, mais qui ne savent pas comment faire pour créer leur entreprise et surtout créer leur structure d'entreprise. Étant donné que nous vivons fondamentalement dans une société patriarcale, les femmes ont un désavantage de base par rapport aux hommes. Il y a tellement de femmes qui sont dépendantes des hommes pour leur survie, qu'à un moment donné, on s'est dit qu'il faut essayer de changer la donne. Donc, essayer de les aider à prendre conscience, premièrement, de leur dépendance, parce que ça les empêche de vivre pleinement leur vie. Et deuxièmement, essayer de les valoriser à travers l'entrepreneuriat, pour, encore une fois, les rendre autonomes financièrement. On aime toujours dire que les femmes évoluant dans un monde d'hommes, elles sont désavantagées, elles ne sont pas toujours traitées de façon positive et constructive, elles font face à toutes sortes de discriminations. C'est peut-être un peu vrai, mais ça dépend aussi de l'approche de la femme. Si elle arrive à s'affirmer, et si elle est sûre d'elle, et si elle connaît son domaine, je ne vois aucune raison pour laquelle elle ne peut pas percer dans un monde d'hommes. Et comme j'aime dire, être dans un monde d'hommes implique qu'on n'a pas de compétition. Parce que notre façon de faire du business, et la façon qu'un homme fait du business, est complètement différente. À la base, il n'y a aucune raison pour que ce soit un monde d'hommes. Parce que la femme fait tout aussi bien le travail que l'homme. Mais c'est juste que pendant très longtemps, les femmes ont été carrément exclues de ce genre d'environnement. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, les choses changent. Il y a beaucoup plus de femmes maintenant qui émergent dans les secteurs clés de l'économie maurissienne et dans les secteurs traditionnellement réservés aux hommes. Les défis existent, les challenges existent. Il faut essayer, et on va gérer en temps et lieu quand les problèmes émergeront.